et salut les gens comment allez vous donc de mon côté je vois souvent le truc sur sauter mais vous inquiétez pas pour moi ça ira pour la vidéo en tout cas donc salut ici du coup je fais une vidéo pour déjà faire un début donc comme vous voyez ici le but ici dans la vidéo c'est d'utiliser un miroir je vais vous montrer comment faire des vidéos simples quand vous n'avez pas beaucoup de techniques ou que vous savez pas comment vous y prendre c'est simple vous utilisez tout simplement un miroir comme là que j'ai devant moi et ça peut fonctionner nickel donc voilà donc je vais vous montrer donc comme vous voyez nous sommes dans le home de VRChat donc je suis désolé pour ça il y a plusieurs effets mais moi je préfère ça c'est tellement agréable de jouer à ce casque alors pour information moi j'utilise pour mes lunettes en fait je mets au niveau du nez donc du coup ça me fait mal un peu au nez au bout d'un moment si je laisse trop longtemps parce que attendez parce que j'essaie de me mettre correctement là donc j'essaie de me mettre d'une manière pour que vous voyez bien donc pour information moi ici je mets tout simplement les lunettes de mon casque pardon j'ai connu contre aïe 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 je les mets tout simplement au niveau de de mon nez oui voilà je cherchais vous voyez on peut régler les lunettes je cherche le nom oui ça c'est les lunettes il y a trois réglages un par là un par là et un au centre et ben moi j'ai mis celui là au centre parce que au milieu c'est un peu flou c'est plus confortable c'est vraiment c'est vraiment plus confortable pour c'est vraiment vrai ils ont des amis m'ont dit c'est vraiment plus confortable pour les lunettes ça fait pas mal au nez par contre de mon côté je sais c'est pas très c'est un peu flou donc du coup quand je mets complètement comme ça là à ce moment là pas de souci il n'y a pas de problème là je vois correctement super bien net par contre le problème c'est que oui au bout d'un moment le casque pèse et du coup j'ai des petites marques au niveau du nez au niveau du gonflage vous voyez quand on a un nez ça fait ça le nez vous avez ça au début puis des petites bosses puis hop et après le mazo vous voyez et ben c'est au niveau des petites bosses en fait que ça cogne ça touche et c'est ça en fait qui fait par finir on a des traces et ça fait un peu mal mais ça va ça c'est pour information pour ceux qui ne savent pas donc et aussi j'ai découvert comment on fait des emojis après j'ai toujours du mal à les utiliser donc là je suis très vénère apparemment là je suis ah oui d'accord je monte la langue mais bon ça c'est pas important donc c'était une petite vidéo pour vous montrer un peu ce genre de truc et vous prévenir qu'il ya ce genre de choses là et aussi parce que j'avais pas forcément où là je dois faire attention parce que j'ai fallu sélectionner le le truc là ah oui et aussi le fait que quand je parle ça bouge puisque j'utilise mon casque directement justice pas j'utilise pas truc là comment s'appelle encore je sais plus non j'ai oublié mais bon ça je suis désolé je peux rien y faire ne vous inquiétez pas ce que je fais surtout c'est que il ya un truc que je fais j'ai tiré la langue ce que je fais surtout c'est très important c'est que comment ça s'appelle encore j'ai un peu du mal avec les mots comment ça s'appelle encore je fais tout simplement ça m'énerve quand j'oublie allez comment ça fait encore ah oui voilà sur cap cut en fait je fais stabilisation voilà stabilisation de la vidéo tout simplement et ça stabilise ici je vous laissez je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo bande de truc truc moi bon